Musique Bonjour à tous, aujourd'hui dans les interviews du Master d'ESMA, nous avons le plaisir d'accueillir Hervé Montaigu, directeur achat France du groupe SEB. Pour vous, nous lui avons posé quelques questions. Pouvez-vous nous décrire votre mission et votre entreprise ? Je travaille au sein du groupe SEB, qui est un groupe de petits électroménagers qui fait 25 000 personnes, plus de 4 milliards d'euros mondiales. On fait 50% de notre chiffre d'affaires dans des pays émergents, donc nous sommes très internationales. Moi, Hervé Montaigu, je suis directeur achat de ce groupe et la mission des achats du groupe SEB, c'est de créer de la valeur pour l'entreprise, de travailler sur les axes d'innovation et de développement produit et sur les axes de compétitivité. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier ? Ce qui me plaît le plus dans mon métier achat, personnellement, c'est le côté international, les contacts nombreux que l'on a autant en interne qu'en externe, le fait que l'on est aussi au cœur des business et des développements de produits et de services de ce que va être l'entreprise de demain, de ce qu'elle va proposer à ses clients, et de travailler étroitement avec nos business partners internes pour développer une offre innovante, compétitive, qui a de la valeur pour nos clients et qui sera considérée comme telle. Pourquoi avez-vous décidé d'intervenir au sein du Master Desma ? Je suis particulièrement heureux d'intervenir dans des écoles, comme dans des forums ou des clubs achats. Ici, on parle donc du Desma, où c'était déjà une très belle école, une très belle formation pour les acheteurs. Je trouve que je dois, et le groupe SEB doit participer à cet effort de formation pour que nos jeunes soient performants demain et qu'ils puissent venir rejoindre le groupe SEB et d'autres, et donc développer la compétence des achats. J'aime bien cet échange où je parle de SEB, je parle de moi, et je reçois aussi beaucoup d'informations sur les préoccupations des jeunes entrants dans le métier des achats. Ça me fait poser des questions aussi, et ça me fait réfléchir sur l'avenir de la fonction, et comment accueillir et intégrer ces jeunes dans le métier achat, et chez SEB en particulier. Quels sont les défis auxquels les acheteurs devront faire face dans le futur ? Le défi principal pour les acheteurs pour demain, à mon sens, c'est de trouver les moyens de relation avec les fournisseurs dans un monde qui va changer, où on aura moins de fournisseurs capables de nous suivre et de nous accompagner dans nos développements, parce que les meilleurs sont rares, et c'est ce que nous cherchons, et il faut donc que l'acheteur trouve les moyens d'attirer les bons fournisseurs, trouve les moyens et les ressources et les bons outils de faire en sorte que la collaboration mutuelle entre les fournisseurs et le groupe SEB, et les achats d'une façon générale, soit vertueuse pour les deux parties. Beaucoup plus que dans le passé d'une activité assez transactionnelle, les acheteurs devront travailler très en amont dans les projets, dans l'innovation, dans le challenge des spécifications. On a donc besoin d'associer les fournisseurs à tous ces process-là amont, et il faut trouver les moyens de le faire. C'est l'enjeu principal. Auriez-vous un conseil à donner à de futurs acheteurs ? Le conseil que je donnerais à un jeune qui rentre dans la profession achat aujourd'hui, c'est d'être formé sur les méthodes et les outils, qui est quand même le basique, c'est ce qu'il faut savoir maîtriser pour être performant dans une entreprise. Bien plus que ça, c'est le savoir-être qui compte beaucoup. Donc le leadership, la capacité à défendre un point de vue, à être tenace, à écouter les autres, écouter les business partners, écouter les fournisseurs, être capable d'en faire une synthèse et de proposer des solutions innovantes, nouvelles, attractives pour l'entreprise, et savoir bien sûr les vendre et les défendre, en interne surtout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...